Bonjour à tous, nous vous accueillons cette semaine à l'atelier audiovisuel. C'est ici notamment qu'est rédigé, monté et diffusé le journal télévisé du CHU qui fête ce mois-ci ses un an d'existence. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Le service de chirurgie générale et thoracique offre depuis plusieurs mois la possibilité aux chirurgiens et médecins d'établissement extérieur de se former à une chirurgie thoracique mini-invasive, la thoracoscopie vidéo assistée. Cette technique novatrice permet notamment de prendre en charge les ablations de tumeurs sur les poumons sans ouvrir le thorax. Elle consiste à introduire au moyen de petites incisions une caméra et une instrumentation miniaturisée permettant aux chirurgiens et son équipe de visionner sur grand écran le déroulement de l'intervention. Donc Rouen a un petit peu la chance actuellement de disposer des trois techniques possibles, c'est-à-dire anciennes, conventionnelles, par thoracotomie, par vidéothoracoscopie, mais aussi troisièmement par la robotique. Donc ce qui fait qu'on a à disposition, enfin les patients en tout cas ont à disposition, trois types de possibilités de chirurgie que bien sûr on discute avec eux et qu'on adapte au cas par cas. Des séances de formation sont régulièrement organisées et ce, grâce à la retransmission par visioconférence. Les visios de bloc opératoire sont pratiqués depuis 2012. Donc la direction de l'informatique a voulu les développer car ça a été une demande des chirurgiens pour faire de l'enseignement en interne et pour que les chirurgiens puissent transmettre leur savoir sur des sites distants, donc aussi bien en France que dans le monde. Place maintenant à la culture avec une représentation théâtrale autour de la maladie d'Alzheimer, mercredi 22 avril au Théâtre des Deux Rives à Rouen. La pièce intitulée « Avant que j'oublie » est la dernière création de Vanessa Van Dürm. Elle joue, en passant d'un rôle à un autre, une mère atteinte de la maladie d'Alzheimer et sa fille qui lui rend visite chaque semaine. Le spectacle sera suivi d'un débat en présence du docteur David Vallon, neurologue au Centre de la mémoire et du langage au CHU de Rouen. Rappelons que les maladies d'Alzheimer ou apparentées touchent près de 850 000 personnes en France. Après le théâtre, le dessin, le CHU accueille jusqu'au 30 avril le travail de l'artiste chilienne Loreto Corvalan. Son exposition « Lits » vous invite à un voyage dans différentes chambres, différentes histoires de patients. Exposition ouverte à tous à l'espace culturel Porte 10 de l'hôpital Charles-Nicol. Après la présence d'un neurologue en soutien à une pièce de théâtre, les kinés seront partenaires d'un événement sportif international. Les étudiants en masso-kinésithérapie offriront des massages de confort aux pilotes des 24 heures motonautiques, première étape du championnat du monde d'endurance, qui se déroulera à Rouen les 1er et 2 mai. On écoute Frédéric Causson, cadre formateur. L'ensemble de la prise en charge va être un massage de confort pour les pilotes. Et c'est vrai que l'expérience de l'année dernière a montré que les pilotes ont beaucoup apprécié notre prise en soin. Alors pourquoi les pilotes viennent nous voir ? Puisqu'ils souffrent beaucoup en fait pendant la compétition. Souvent même ils ont des douleurs déjà bien d'une manière antérieure. Donc ils viennent à la fois pour un massage de détente musculaire, principalement le dos et les épaules. Et ils viennent aussi pour des conseils. Des conseils de comment se tenir, comment un peu gérer leur habitacle et comment se détendre entre chaque rotation et chaque passation de pilotage. Donc c'est un moment très agréable puisqu'on sort un peu de notre contexte habituel. Les pilotes sont très demandeurs et puis il y a des pilotes internationaux aussi. Donc ça permet de voir la profession d'une autre manière et de montrer l'importance du massage dans la profession de kinésithérapeute. L'an dernier, une soixantaine de massages avaient été réalisés. Une expérience inoubliable pour ces futurs professionnels de santé. Reportage que vous pouvez revoir sur la chaîne YouTube du CHU Hôpitaux de Rouen, rubrique enseignement. Je vous en parlais au début de cette édition. Notre journal télévisé fête ses un an. Un grand merci à tous les services qui nous ont permis de réaliser une trentaine de JT cette année. Nous vous remercions pour votre accueil et votre fidélité. Et vous proposons de clore cette édition avec des images inédites des coulisses de tournage. Oh là là, je l'ai bafouillé. Bon, je la refais. Qui accueillera dès la prochaine rentrée une 13e école. Ah, vous enregistrez là ? Oui. Ah, je pensais que vous faisiez le test. Pardon ? Santé, l'accès aux soins pour tous. Je continue, moi ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas faire ? Puis la comédienne Sophie Carité sera présente. Elle proposera des... Waouh. Un tout autre sujet. C'est pas ça là. Un reportage complet que vous pouvez retrouver sur HTV. La chaîne... C'est pas dans l'ordre. Le premier institut public en scène maritime. Ce qui devrait permettre à terme d'augmenter le nombre de praticiens en Haute-Normandie. Il va falloir que je bouge là. Je peux pas. Tu peux me faire un signe quand j'apparais dans le champ, que je commence pas à parler avant ? Ça va faire bizarre sinon. Échange magazine se développe. Au CHU Hôpital de Ouassel, une unité spécifique accueille 30 personnes. 30 patients, merde. Bon, je refais soin. La chaîne télé des patients, disponible gratuitement sur la chaîne 27 ou encore sur la chaîne YouTube du CHU Hôpitaux d'Ormond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...